Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre programme de l'actualité du sport à l'international. Nous sommes en direct, bien sûr, sur les antennes de Canal 2. Au sommaire de cette édition, on va s'intéresser au dilemme des binationaux, avec le cas Paul-Georges Ntep, Samuel Umtiti, Jean-Christophe Baillebec, qui ont récemment atteint l'âge requis pour pouvoir évoluer avec la sélection Espoir. On va s'interroger à l'idée de comprendre que fera la sélection du Cameroun pour pouvoir ramener ces jeunes du côté camerounais, bien évidemment. À la suite, le tennis avec le Master 1000 de Londres, qui a vu récemment la victoire de Djokovic au forfait de Federer. On va également faire un point sur la finale de Coupe de Vise qui a lieu dans quelques jours. Et pour sortir de cette édition, avec la saison NBA qui a récemment débuté, on fera le round-up de la conférence S et de la conférence Ouest pour s'intéresser aux différents favoris. Voici pour vous, monsieur et dame. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour la présentation du panel, qui aujourd'hui constitue, comme d'habitude, bien sûr, des spécialistes. On va débuter avec Georges Gimbouz. Georges Gimbouz, bonsoir. Bonsoir, Edith. À ses côtés, Arthur John Wayne. Arthur John Wayne, bonsoir. Bonsoir, Edith. Sans plus tarder, Seth N'Djamine également à nos côtés. Bonsoir. Bonsoir, Edith. C'est un plaisir. Voici pour vous la rubrique Média Press présentée par Richard Nara au montage Baudon Talon. Bonjour, je suis Mourad Dutra, je suis président du rugby club Fumonet. Suivez Samedi Sport sur Canal 2. Canal 2. International. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Média Press, l'actualité de la presse sportive internationale. De Sandsport ce matin, le quotidien britannique fait état de la volonté de Messi de mettre la pression sur les dirigeants catalans car sa clause de 200 millions d'euros qui aurait été formulée par un club britannique auprès de son argent. Wayne Rooney, quant à lui, adresse des remerciements à Roy Hudson, le sélectionneur anglais, pour avoir malgré tout redonné un sens à la sélection. Abola, le quotidien portugais, fait état de la situation financière du Benfica à Mal et qui, pour retrouver l'équilibre, devra accepter l'offre de Valence pour 30 millions d'euros concernant l'argentin Enzo. Du côté de Manchester United, Luis Van Gaal impose le retour de Nani au Mercato. La Gazzetta dello Sport évoque l'attitude de Massimo Allegri, l'entraîneur de la Juventus envers les Romains. Selon lui, l'international espagnol Morata a tout pour être un joueur de classe mondiale. Du côté du Milan AC, on l'orne déjà sur le néo-international italien Okaka. Xabi Alonso fait la une de Marca car il n'hésite pas à égratiner son ancien coéquipier Ikea Kazias et affirme que Neuer est sans aucun doute le meilleur gardien du monde. Marca revient aussi sur l'attitude de la Côte d'Ivoire face au Cameroun que le quotidien qualifie de grotesque. Le quotidien catalan sports titre ce matin Il n'y a pas de Cameroun Malgré les folles rumeurs de départ, le président Bartolomeu a discuté avec son père et le joueur semble être tranquille. L'attitude de Xabi Alonso a dévalorisé Cristiano Ronaldo et Ikea Kazias ne passe pas inaperçu. L'international croate Rakitic du FC Barcelone est à l'affiche d'El Mundo. Déportez-vous ce matin et à vous vouloir tout gagner avec le Barça et croit véritablement au projet de Luis Enrique, le président Bartolomeu est déjà, selon le quotidien, en pleine tractation pour le Cameroun. À la une de l'équipe ce matin, le quotidien français titre Vincent Labrune à la suite de sa garde à vue dit tout sur les agences sportives et différents transferts à l'OM et en tennis, ce sera à midi que l'on saura si fédéral jouera ou non la finale de la Coupe Davis à la suite de ses différentes douleurs. France Football, l'hebdomadaire français titre sans embâche, danger à l'OM pour des raisons autres que les malversations actuelles. Le quotidien évoque le risque d'une gignac dépendance du Cap Bielsa dont l'avenir est incertain, des fins de contrat qui embarrassent, une DNCG qui menace et une équipe qui s'essouffle. L'hebdomadaire revient aussi sur le cas du Qatar 2022 avec cette guerre ouverte à la FIFA. Ce sera tout pour votre rubrique Média-Presse. On se donne rendez-vous à la prochaine édition. Bonjour, je suis Alain Marchal, RLC et BFM TV. C'est Samadisport. Samadisport sur Canal 2. Canal 2. Canal 2 international. Pensez au rendez-vous. C'est reparti pour du bric-nou sur les antennes de Canal 2 concernant Samadisport. Alors, on va s'intéresser à ce drame survenu ce week-end concernant l'ex-international Camerounais Valéry Mézague. Alors, avec vous, Georges Guimbouche, un mot à l'attention du cas Valéry Mézague. C'est une triste nouvelle pour le football Camerounais et j'ai une pensée pour la famille de ce jeune footballeur. Parti dans la fleur de l'âge à peine 31 ans, c'est vrai qu'il n'a pas eu une vie facile. Il a eu un accident en 2003, trois jours de coma. Il a eu des problèmes sportifs assez compliqués. Il était actuellement en CFA2. Et partir comme ça sans pouvoir profiter de sa vie jusqu'à un certain âge, c'est triste. Donc, j'ai une pensée pour sa famille, une pensée pour tout le milieu du sport Camerounais et français. Et c'est vrai que ce drame date déjà d'une semaine. Ceci va nous permettre aussi de s'intéresser à l'actualité des liens indentables du Cameroun qui se sont qualifiés de manière assez brillante, comme on a su, ou du moins, tout au moins, comme on l'a remarqué hier soir du côté de la Côte d'Ivoire. On va regarder en images quelques petites actions pour essayer de comprendre véritablement ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Et puis là, clairement, les Camerounais n'ont plus envie. Et c'est Colo qui en assume complètement la responsabilité. Vous avez vu, c'est lui qui a montré à tous les autres stop, on ne joue plus, on joue avec le gardien et autres. Colo a l'ossature pour endosser en quelque sorte cette pression vis-à-vis du public. Montré que lui, lui, assume complètement ce calcul en homme d'expérience du haut de ses 34 ans. Regardez, Hervé Renard qui fait un essai que le match est fini. Voilà, il préfère regagner les vestiaires. Est-ce qu'il désapprouve ? Est-ce que c'est un geste pour désapprouver ou est-ce que c'est un geste pour dire bon, c'est fini ? On ne sait pas. C'est très intéressant, on peut avoir un doute. 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 En Europe, on se cache un peu plus pour faire ça. Là, on ne se cache pas du tout. On joue à 7 dans son camp. C'est assumé. C'est complètement assumé et endossé par Colotone. Voilà, le tableau qui est provisoire, on peut considérer qu'il est définitif. Oui, à part si l'arrivée se fait égaliser, mais ici, il n'y aura pas de but. Ça joue l'annonce tout de suite. Non, mais dans l'ordre, je peux vous dire que ça ne bougera plus. Clairement. Je pense que M. Bouchaï pourrait peut-être même anticiper sur son coup de sifflet final. Ça se fait. Même Bodhi est revenu. Regardez. Peut-être qu'il a envie de toucher la balle complètement. Il a compris que le ballon ne passe la pub. C'était pas la peine de rester de l'autre côté. L'arbitre marocain qui regarde sa montre à l'instant. C'est l'assistant dernier Renard qui coache sur la fin. Le public, en tout cas, il s'est rangé à l'avis des joueurs. Il encourage malgré tout son équipe. Il fait la qualification malgré tout. La Côte d'Ivoire et le Cameroun seront les deux équipes qualifiées dans ce groupe des danses qui auraient été sur les... Effectivement, vous l'avez constaté, on assistait à une scène surréaliste. Alors, ça me permet d'interroger mes spécialistes. Avec vous, Arthur Drouen, lorsque vous regardez des actions comme celle-là où on constate avec des arrois que ça ne joue pas. Oui, bon, ça ne joue pas. Vous avez dit tout à l'heure, brillante qualification. Je pense que c'était brillant avant. Avant ce match-là, le dernier match, l'équipe cameronnaise était qualifiée, première déjà de son groupe. Les Ivoiriens avaient juste besoin d'un match nul. Au final, on aurait quand même pu jouer. La RDC s'est qualifiée en gagnant 3-1. Et tout le monde est qualifié dans ce groupe-là. Bon, on aurait pu s'éviter ce triste spectacle. On n'avait pas besoin de ça. Mais bon, c'est... Les événements qui ont dicté ça, c'est regrettable. Mais bon, c'est comme ça. Alors, avez-vous... Alors, on parle des rencontres truquées, entre guillemets. Celle-là n'est pas l'attitude qui n'est pas à valoriser dans un contexte actuel. Oui, c'est vrai qu'il y a bien longtemps que le football n'est plus un simple jeu, malheureusement. Le football, néanmoins, et malgré tout, depuis très longtemps, on est dans des enjeux financiers et tactiques assez regrettables. Le match qu'on vient de voir entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est vrai que les Ivoiriens avaient absolument besoin d'un match tenu pour être qualifiés. Le Cameroun a été qualifié, comme l'a dit Arthur, bien avant, ce match-là. Donc, s'il y a des choses à regretter, à reprocher dans l'ensemble du match, parce que quand on est compétiteur, on doit être sur le terrain, on doit se battre quand même, on doit se donner un petit peu. C'est pour ça que le sport, le football est considéré comme un sport, on va dire, assez attrayant. Si les gens viennent sur un terrain pour vraiment livrer un triste spectacle, très franchement, sur le plan de l'éthique du sport, c'est assez regrettable. Et c'est pour ça que, quelque part, je convainc quand même ce match, parce que les gars auraient pu se donner davantage, mieux que ça. Alors, avec vous, Georges Guimbouz, on a constaté qu'il y a un nouveau dispositif de joueurs qui sont très intéressants, notamment Kweke, Clinton N.J., et dans une moyenne mesure aussi, Ouyongo Bitolo, qui est assez satisfaisant. Oui, bien sûr, cette réforme engagée par le coach Volker Fink après la débatte de la Cour du Monde, elle a porté ses fruits. Nous terminons première équipe du groupe sans aucune défaite. Mais même s'il est vrai que sur ce match, on n'a pas grand-chose à rapprocher, lui, en sur le plan de l'attitude, moi, je trouve quand même que terminer sur cette note-là, c'est un peu triste. Et j'espère vraiment que la CAF va réagir parce que là, M.I. Sayato et tout son comité ont l'occasion de frapper, je pense, la table pour qu'il y ait un avant et un après Cameroun-Côte d'Ivoire parce qu'à la fin, cette génération, moi, ça ne nous surprend pas trop parce que c'est l'histoire de leur carrière, espoir et déception. Ils ont toujours déçu, ils déçoivent encore une fois de plus, se qualifier comme ça, si c'est tout ce qu'ils ont pu offrir à leur public. Pardon. Ils ont perdu 4-1 à Yaoundé, ne serait-ce qu'un petit sourceau d'orgueil pour quand même sur leur terre essayer de montrer qu'il leur reste un semblant d'âme, un soupçon d'énergie. Terminer comme ça, c'est regrettable. Très bien, on va donc en profiter pour, n'est-ce pas, à l'attention des téléspectateurs et rappeler tout simplement que l'international Cameroun Léonard Kouéko a mis à disposition ce maillot que vous pouvez bien sûr obtenir. Il suffira simplement de répondre à la question suivante. Léonard Kouéko évolue en Turquie au sein de quel club ? Réponse A, Bursa Sport. Réponse B, Rizé Sport. Réponse C, Konya Sport. Et justement, puisqu'on parle de Coupe d'Afrique, on va en profiter pour s'intéresser à la CAF qui a récemment décidé d'attribuer cette compétition notamment à la Guinée-Équatoriale et pour en parler qui de mieux qu'un membre du comité exécutif de la CAF, notamment Amadou Diakité. Monsieur Diakité, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Samedi Sport sur les antennes du Canada International. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Diakité, quelles sont les raisons qui ont justifié le choix de la Guinée auprès du comité exécutif? Merci de l'opportunité que vous nous donnez. D'abord, du contenu de la situation, le choix n'était pas très large. Il fallait un ancien organisateur et de surcroît un organisateur récent parce qu'il fallait des infrastructures sportives, hôtelières et médicales qui étaient déjà prêtes et il faut surtout une structure d'organisation qui était déjà là. Donc, le choix de la Guinée-Équatoriale s'est avéré juste dans la mesure où ils avaient organisé en 2010 et les infrastructures sportives étant là et ensuite la structure d'organisation également et leur intérêt également. Donc, ça n'a pas été tellement difficile pour la CAF de la Guinée-Équatoriale qui répondait à tous les critères que nous avions fixés à l'avance. D'accord, très bien. Alors, la suite, quelles sont les mesures sanitaires prises par la CAF pour le danger que représente l'Ebola? Comme vous le savez, les problèmes de sécurité et de santé relèvent des États. C'est l'État du pays organisateur qui prend les dispositions. La CAF, ce que la CAF peut faire, c'est de donner instruction à tous ceux qui viennent pour la CAF de se soumettre aux directives médicales que le pays va mettre en place. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous donnons instruction à toutes les délégations sportives, aux dirigeants, aux supporters, à tous ceux qui viennent pour la CAF de s'astreindre rigoureusement aux procédures médicales et aux procédures sanitaires mises en place par le pays de la CAF. La CAF n'a pas de moyens pour surveiller le processus sanitaire. C'est l'État qui le fait et la CAF enjoint à tous ses composants de s'astreindre rigoureusement à cela. Donc, tout le monde respectera ce que la Guinée écritoriale mettra en place comme structure, comme procédure sanitaire. Alors, M. Diakité, le désistement du Maroc ne va-t-il pas provoquer un manque à gagner pour les éventuels annonceurs ? Non. Figurez-vous que les contrats que nous avons signés avec nos partenaires financiers sont signés sous des années, pas sur les pays. Donc, quel que soit le pays qui organise les annonceurs, c'est la même chose. ça ne change pas du tout la nature des contrats qui nous lie avec nos partenaires financiers. Donc, sur ce plan, il n'y a pas de souci à se faire. Très bien, M. Diakité, on vous remercie pour votre disponibilité. On s'est dit à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, c'est j'envié. Alors, Georges Guilbos, la réaction de M. Diakité est assez claire tout de même concernant la position de la CAF par rapport à l'attribution de cette compétition à la Guinée-Contariale. Tout à fait, ces explications sont claires et logiques. La CAF, c'est une institution internationale. Ils ont une image à défendre. Ils se devaient de réagir. Comme il l'a dit, ils ont des engagements avec un certain nombre de partenaires. Et j'apprécie, c'est une très belle victoire pour la CAF d'avoir réagé aussi vite parce que ce n'est pas toujours évident à deux mois d'une compétition de trouver une solution de rechange parce qu'ils ont fait face à un problème vraiment important. C'est un cas de force majeure qu'ils ont réussi à gérer avec une grande vivacité. Donc, ces explications sont claires, ça se tient. Et voilà, bravo à la CAF. Vive la prochaine gamme et que le football vive. Alors, sur ce, n'est-ce pas, chers téléspectateurs, on va simplement vous rappeler qu'il y a quelques éditions où vous avez fait valoir une enquête exclusive concernant les maths truquées dans le football. Mais on ne croyait pas si bien le dire au vu du scandale récemment survenu du côté de la France avec notamment les maths truquées en Ligue 2. et cet ensemble garde à vue notamment pour certains des gens du côté de l'Olympique de Marseille. On va en profiter pour suivre attentivement une conférence comme ça survenue par le président, donnée par le président de la Ligue, Frédéric Thériès, en urgence, les images signées RMCTV. Mesdames, Messieurs, dans un souci de transparence, mais dans le respect des principes auxquels l'avocat que je suis, vous le comprenez, est attaché, c'est-à-dire le secret de l'instruction et la présomption d'innocence, voici ce que je souhaitais vous dire à cette heure. D'abord, je vous confirme que sur instruction des juges parisiens, Messieurs Tournaire et Robert, des perquisitions et des gardes à vue qui ont été effectuées hier et ce matin par le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire sur des soupçons de trucage de match en Ligue 2 la saison passée. Si ces soupçons sont avérés, il s'agit d'une affaire extrêmement grave pour le football français, pour la Ligue de football professionnel organisatrice du championnat et pour moi-même à titre personnel car j'ai toujours placé l'éthique et l'intégrité du sport au cœur de mon action. Le football professionnel, vous le savez, a beaucoup fait et continue à faire beaucoup dans la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent, les paris truqués avec l'aide constante des pouvoirs publics, le service central, des courses et jeux, traque fin et j'en passe. car la corruption ou même le simple soupçon de corruption ou de trucage sont un poison mortel pour notre sport et pour le sport en général. à quoi servons-nous si le public, les fans, les supporters ne peuvent plus croire dans la sincérité des résultats. C'est pourquoi je souhaite que la police et la justice fassent rapidement toute la lumière sur cette affaire. à court terme, les personnes mises en cause pourraient être présentées devant un juge d'instruction sous 48 heures. Bien évidemment, la Ligue professionnelle et la Fédération française de football ensemble se constitueront partie civile pour défendre l'honneur du football. Et si des faits de corruption, de trucage, d'arrangement ou de simples tentatives d'arrangement sont avérés, croyez-moi, les instances de la Ligue prendront les sanctions disciplinaires ou administratives, individuelles ou collectives qui s'imposent avec la plus grande fermeté. Et je vous rappelle que cela peut aller jusqu'à la radiation et à l'exclusion des championnats. A ce stade, malheureusement, tenu par le secret de l'instruction, je ne peux pas vous en dire davantage et je ne pourrais donc malheureusement répondre à vos questions que ce soit sur cette affaire particulière ou sur les opérations judiciaires qui se déroulent en ce moment même à Marseille. Merci de votre présence. Alors rappelons avec vous, c'est-à-dire que ce point de presse est uniquement pour les matchs truqués et non pas pour la situation avec l'Olympique de Marseille. Alors, que se passe-t-il exactement dans le football français actuellement ? Alors, dans cette affaire, il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a d'une part les affaires de rétro-commission de joueurs qui concernent notamment les ex-dirigeants de Marseille, Savoie, à la Brune et ses prédécesseurs et quelques directeurs généraux de Marseille également. Et la deuxième partie, c'est effectivement les matchs truqués, notamment en Ligue 2. Alors, sur la première partie, à savoir les matchs de rétro-commission concernant André-Pierre Gignac, il est clair que les présidents de Marseille, successivement, Pape Biouf, Dacier et La Brune, ont été placés pendant quelques jours en garde à vue. Ça a été d'ailleurs prolongé de 24 heures. Ils ont été tous remis en liberté aujourd'hui. Il y avait 15 personnes auditées par la police judiciaire de Paris dont ils ont été remis tous en liberté. Donc, il n'y a pas eu d'engagement de poursuite judiciaire. On peut dire qu'effectivement, ce serait un non-lieu. C'est établi pour l'instant, en tout cas. Maintenant, pour la partie conventionnelle, les matchs truqués. Ça, c'est les arrangements dont on soupçonne, notamment Nîmes, Caen, Dijon, Bastia, de s'être mis d'accord pour, effectivement, essayer de soit l'un de se maintenir en Ligue 2, soit pour l'autre, en l'occurrence, Caen, de passer en Ligue 1. Alors, le problème s'est passé qu'il y a eu des écoles téléphoniques pendant pratiquement plus d'un an, notamment sur les directeurs généraux de Nîmes et de Caen. Et à l'issue de ces écoles téléphoniques, on a trouvé des preuves pour l'instant. Il n'y a pas eu de mise en examen jusqu'à ce jour, mais des preuves accablantes. Attention, ce matin, justement, il y a eu 6 personnes concernées matruquées qui sont mises en examen concernant ce cas. Ils ont été passées devant le juge d'instruction. C'est une source, c'est une dépêche... Ils ont mis en examen tout récent. Ça veut dire que l'affaire sera engagée en justice, il y aura un procès et on verra, effectivement, si ces présidents de clubs ou ces personnes concernées ont effectivement été l'objet d'angements avec des renversements de pot de vin. Parce que, s'il y a eu une entente simple entre les différents clubs, on ne peut donc pas les soupçonner d'avoir reçu d'une part ou de l'autre des pots de vin. Maintenant, s'il y a eu des arrangements, c'est-à-dire des pots de vin versés d'un club vers un autre, il est évident qu'à ce moment-là, effectivement, la justice sera implacable et impardonnable. Alors, on va justement suivre attention à la situation avec le canal enchaîné, n'est-ce pas, qui a révélé des écoutes téléphoniques entre le président Jean-Marie Conrad de Nîmes et Jean-François Fortin de Caen, dans lequel on constate l'édition du canal enchaîné d'hier, justement, ou dans lequel on constate que les deux protagonistes, effectivement, se sont mis d'accord pour un arrangement lors de cette rencontre de la Ligue 2 la saison dernière. Alors, avec vous, Georges Guimbou, ces situations, vous pensez que le championnat français se sortira de cette tempête ? Déjà, la première chose qui m'interpelle dans la réaction de M. Thiriez, c'est son apparenté sincérité. Moi, j'ai l'impression que M. Thiriez sort d'un très, très long sommeil parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, peut-être, ça a pris de l'ampleur par les médias, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le football français. Maintenant, les deux affaires dont il s'agit peuvent ne pas paraître liées, mais au départ, ces deux affaires sont très liées. Comment est-ce que la justice en arrive à écouter des responsables sportifs ? C'est parce que dans le sud de la France, il y a un certain nombre d'extorsions de fonds qui sont opérées par des bandes mafieuses auprès de boîtes de nuit et certains d'automands de fonds qui sont opérés dans des salles de jeu. On commence à écouter ces personnes-là et on se rend compte que certaines de ces personnes sont en relation avec des clubs de football, notamment Marseille et Nîmes parce que l'actionnaire majoritaire de Nîmes qui est d'ailleurs en prison à l'heure où on se parle, est propriétaire de certaines salles de jeu qui font l'objet de certaines enquêtes. À Marseille, il y a la personne qui récupère les fonds auprès de boîtes de nuit qui subissent les abstorsions qui a été impliquée dans le transfert de Gignac et qui a perçu 200 000 euros. On parle aussi de Jean-Christophe Canot qui est l'agent de Gignac qui serait aussi entre guillemets qui a permis un certain, qui a facilité une certaine proximité en rapprochement entre ses dirigeants. Oui, il se trouve que la personne, le représentant du gang mafieux qui procédait au prélèvement auprès des boîtes de nuit est un ami d'André-Pierre Gignac et a proposé ses services à l'Olympique de Marseille et leur a dit je peux créer un rapprochement entre le club et l'agent de joueur d'André-Pierre Gignac. À la fin de l'opération, il y a des commissions qui ont été versées à l'agent de joueur 1 200 000 euros et une partie de cet argent a été reversée à cet ami qui, entre autres, fait partie d'une organisation mafieuse. Justement, on va en profiter pour voir, n'est-ce pas, en image une photo de Jean-Christophe Canot, figurez-vous, qui va aussi jouer un rôle essentiel dans le premier sujet de cette édition concernant les binationaux. Vous comprendrez pourquoi d'ailleurs. Et on en profite pour essayer, puisque vous parlez de Gignac, sa réaction juste après la rencontre fran-suède, comment il s'en est sorti, surtout l'attitude qu'il a eue lorsque les journalistes sont allés vers lui. Suivez plus tôt. Merci. Alors, Gignac, il semble ne pas être content, n'est-ce pas, de l'attitude de certains journalistes par rapport à cette actualité-là. On va en profiter pour sortir de cela, pour évoquer le premier sujet de cette édition. Autour des binationaux, figurez-vous, que les trois binationaux concernés, notamment Samuel Mttiti, Jean-Christophe Barbier et Paul-George Ntep, ont justement atteint l'âge requis pour ne plus pouvoir évoluer avec les sélections d'espoir. Alors, prochainement, on ne verra plus dans les sélections d'espoir et non plus avec l'équipe de France. Cependant, la question du monde va s'interroger tous ensemble avec les spécialistes pour savoir ce qu'il en est du côté carmonais pour pouvoir récupérer, n'est-ce pas, ces joueurs qui peuvent apporter un plus aussi le jeune Gando qui est du côté d'Oxé. Alors, avec vous, Georges Kimbous et notamment ce St-Germain et la tour de Juan, quelle est votre position par rapport au cas des bi-nationaux? Que se passe-t-il avec le Cameroun concernant ces bi-nationaux? Déjà, ces trois cas doivent être traités de manière différente. M. Oumtiti et Paul-Georges Tepp sont des gens qui sont nés au Cameroun et qui se sont retrouvés en France très jeunes et qui ont été formés et ils y sont restés depuis l'âge de 8 ans, il me semble. Jean-Christophe Baiabec est natif, il est né en France. Maintenant, ça ne change rien sur la situation, on est d'accord. ça ne change rien sur la situation mais c'est tout un petit peu différent parce qu'entre quelqu'un qui a quand même une petite connaissance du Cameroun parce qu'il y a passé 8 ans un autre qui n'y a jamais vécu. Qu'est-ce qu'on va dire d'Itam Maillet qui n'avait jamais posé depuis au Cameroun et qui est venu jouer pour la sélection? Justement, il faut comprendre une chose parce qu'aujourd'hui on pose le problème des billes nationaux. Moi, je vois des missions qui sont engagées, il y a des fonds qui sont engagés pour se rapprocher de ces personnes-là mais ça ne devrait pas à mon humble avis se passer ainsi. Les deux derniers retours qu'on a eus notamment Choupo Moting et Matip c'est parce qu'en 2010 le Cameroun était très bien classé au niveau de la FIFA. Le Cameroun était une équipe attrayante. Le Cameroun faisait moins l'objet de polémiques dans les médias. Au jour d'aujourd'hui quelles que soient les missions qu'on va mettre en place ces jeunes-là ne sont pas tentés de venir aujourd'hui évoluer au sein de l'équipe nationale du Cameroun lorsqu'ils voient tout ce qui se passe aujourd'hui comme bataille au sein de la Fédération lorsqu'ils voient tous les problèmes qu'il y a eu lors de la récente Coupe du Monde lorsqu'ils voient les problèmes qu'il y a eu au retour de la canne féminine de l'équipe nationale du Cameroun ces jeunes qui sont en France qui ont grandi dans un milieu professionnel avec des règles bien strictes et qui ne demandent car c'est pas dur qui ne demandent qu'à vivre dans un environnement qui leur permet d'exprimer leur talent et de se vendre pour la suite de leur carrière veulent être dans un environnement sain et professionnel. Alors c'est ça avec vous le tort doit être fait à ces jeunes qui ne manifestent pas entre guillemets peut-être une volonté d'être sélectionné au Cameroun ou la structure dirigeante qui peut-être n'est pas à la hauteur. Moi je pense que d'abord la question qui se pose c'est une question d'abord de volonté. C'est évident qu'il s'agisse d'Axel Gando Oumtiti Baébec et autres c'est les joueurs qui ont toujours manifesté la volonté de jouer avec l'équipe de France A toujours. Bon c'est vrai qu'avant la Coupe du Monde 2014 au Brésil il y a eu quelques délégations de Camerounais qui sont parties en Europe pour contacter ces joueurs-là et ils ont donné leur accord de principe. Mais on sait bien qu'Oumtiti par exemple par le cité il a toujours déclaré qu'il voulait jouer pour l'équipe de France A senior. Donc le problème c'est que pour jouer dans une équipe nationale il faut un peu de volonté de patriotisme d'amour de son pays ce qui ne semble pas transparaître sur ces jeunes-là. Ce n'est pas possible de continuer à mettre le grappin de focaliser sur ces joueurs qui ne veulent pas jouer pour l'équipe du Cameroun les motifs qu'on avance c'est-à-dire que l'effet d'hiver le problème de prime l'image du Cameroun tout le temps à y corner n'incitent pas ces jeunes bien sûr à vouloir peut-être venir jouer avec l'équipe de leur pays d'origine. Mais pour moi ce n'est qu'un prétexte parce qu'en vérité il y a eu des cas qui vont motting je veux dire qu'ils jouent le Matip quand ils ont été repris en 2010 à deux mois de la Coupe du Monde il n'y avait pas une image je veux dire excellentissime de l'équipe du Cameroun non plus mais pourtant ils sont venus parce qu'ils avaient la volonté de jouer avec l'équipe nationale du Cameroun senior. Donc le problème qui se pose au Cameroun c'est qu'on a recours à ce jeune-là pourquoi ? Si nous avions un championnat jeune au Cameroun un championnat junior qui a disparu depuis quelques années maintenant on aurait moins recours à ces binationaux pour venir renforcer l'équipe senior du Cameroun donc moi je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas simplement mettre en avant le prétexte comment dirais-je des faits divers de l'image du Cameroun qui est cornée mais aussi faire en sorte que la pépinière du football du Cameroun soit remise sur pied par l'introduction d'un championnat junior comme ça on aurait chaque année des joueurs valables des jeunes sur le terrain capables de prendre la relève des vieux lions donc le problème il est là au fond en fait Alors avec vous Arthur Durand moi j'ai récemment approché Jean-Christophe Baébec qui entre guillemets chaque fois que je lui parle du Cameroun c'est un plaisir c'est-à-dire que dans son attitude on ressent cette éventualité de pouvoir rejoindre le camp camerounais mais cependant on constate aussi que la démarche qui a été celle du Cameroun n'a pas été la démarche normale dans ce sens que ce ne sont pas ce n'est pas l'encadrement technique qui a approché ces joueurs ou les enseignants comme on le fait un peu partout mais curieusement ce sont des fonctionnaires qui les ont approchés et qui ne peuvent pas leur garantir un futur entre guillemets en sélection Alors moi je vais être un peu plus radical sincèrement je suis contre la démarche il n'y a pas de démarche à faire vis-à-vis de je rebondis sur ce que Célestin vient de dire l'amour du pays sentir à n'importe quel prix peut-être sentir qu'on veut revêtir le maillot de sa sélection les couleurs défendre ces couleurs ça n'a pas de prix alors après qu'on soit obligé d'avoir des délégations qui viennent vous voir qu'elles soient de fonctionnaires c'est pas là le problème qu'est-ce qu'on sent Georges a parlé tout à l'heure du fait que certains étaient nés ici ils avaient peut-être vécu ça ou d'autres sont nés à l'extérieur mais au fond qu'on parle de sport ou pas il faut d'abord sentir qu'on a un attachement viscéral envers un pays qu'on veut défendre c'est d'abord ça le vrai problème il faut se dire qu'est-ce qu'on a au fond de soi et une fois qu'on a ce désir là les problèmes après de prime ou d'organisation ça vient après je veux dire ici est-ce qu'ils se sentent vraiment camerounais moi je suis contre le fait qu'il y ait une délégation qui aille les chercher vous vous sentez camerounais ou pas vous avez envie de défendre ce pays ou pas vous faites la démarche vous êtes le genre vous faites la démarche vous vous rapprochez bon d'accord aujourd'hui ils sont professionnels ils ont mille choses à penser mais moi sincèrement sur le plan j'entre pas vraiment dans le fond baille-baille comme Titi je parle de la démarche pour moi sincèrement il faut d'abord ressentir l'amour de son pays et voir jouer pour son pays donc pour moi on n'a pas les suivre pour ça alors avez-vous Georges Guibouz justement tout à l'heure on parlait de l'impact de Marseille avec Jean-Christophe Canot qui était entre guillemets mêlé l'agent sportif qui est également l'agent sportif l'agent de Paul-Georges Ntep et qui aux dernières nouvelles d'après certaines sources très très proches de ce cas effectivement met une certaine pression à Deschamps puisque c'est aussi un proche de Deschamps pour que Georges Ntep puisse rejoindre tout naturellement l'équipe de France alors une réaction par rapport à ces situations-là ça se comprend très facilement il faut comprendre qu'un joueur en fonction de son statut international a une certaine valeur sur le marché donc pour pour cet agent de joueur Canot que Georges Ntep vient jouer pour le Cameroun son joueur n'aura pas la même valeur sur le marché que si Georges Ntep joue pour l'équipe nationale française A donc il est évident et normal et compréhensible pour M. Canot qu'il pense à ses commissions qu'il pense à la carrière de son joueur qu'il fasse pression à Deschamps pour qu'il joue pour l'équipe de France maintenant je voulais rebondir sur ce qu'a dit Arthur c'est vrai que moi je suis d'accord d'ailleurs le sélectionneur l'a dit lors d'une récente conférence de presse Volker Finko il a dit lui il est contre le fait que des gens se déplacent pour aller voir des joueurs un il faut qu'on soit patient du deux lui il n'a jamais émis le vœu en dehors de peut-être Paul Georges Ntep il n'a jamais émis le vœu de sélectionner ces joueurs donc lui il a dit pour l'instant il faut qu'on laisse ces jeunes-là lui qu'on soit les observés mais le sélectionneur lui il n'a jamais émis la volonté de les convoquer maintenant là je suis pas d'accord c'est que la patrie la patrie a quelque chose à voir avec son ressenti avec son vécu avec ses attaches ces jeunes où sont leurs attaches aujourd'hui elles sont en France où sont leurs amis ils sont en France où vivent leurs parents ils vivent en France les repères également pour leurs repères qu'est-ce qu'on voulait qu'un jeune qui a grandi à Saint-Denis ça lui parle de venir jouer en fin de l'année ça ne lui parle pas du tout donc la seule chose qui pourrait attirer ce jeune c'est pas ce qu'on a dit Georges on a dit justement que justement s'ils n'ont pas la volonté de jouer avec l'équipe de leur pays d'origine c'est pas grave qui est récemment pour jouer pour la France non mais c'est pas un problème par contre ça nous amène c'est que tout le monde n'a pas la même posture que vous c'est une question de trip de volonté ça nous amène au problème de fond qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous ayons besoin de payer des billets d'avion des gens pour qu'ils aillent faire des démarches auprès des jeunes de 17 ans mais on ne devrait pas avoir à le faire si on avait une organisation professionnelle on serait plutôt attrayant pour ces jeunes là on n'aurait pas besoin d'aller vers eux les convaincre eux ils regarderaient le Cameroun et ils auraient envie de venir c'est ce qu'a dit Arthur mais justement c'est ce que je dis mais ça nous amène au problème il faut réorganiser il faut professionnaliser il faut voir ce qui marche par l'équipement ce qui fait que les jeunes de 18 ans qui ont des parents Camerounais n'ont pas envie de venir jouer ici moi je peux vous dire pour avoir discuté avec quelques-uns de ces jeunes joueurs la chose qu'ils vous disent toujours parce que moi je leur dis mais vous avez des parents Camerounais vous avez des oncles Camerounais pourquoi vous venez pas et de fois ils se rendent des temps en temps au Cameroun en plus moi j'ai vu vous allez poser la question il va toujours vous parler de professionnalisme malheureusement c'est des joueurs professionnels qui pensent à leur carrière d'abord et pour eux ils n'ont pas envie de venir voir tout ce qu'on voit là la preuve ma type il ne vient plus pourquoi ? pour des raisons d'organisation d'un manque de professionnalisme c'est tout à fait autre chose je prends l'exemple de nos lions nos filles qui sont parties jouer en coupe d'Afrique Cam féminine et qui sans un sou dans les conditions spartiales ont quand même elles sont parvenus à atteindre la finale de la coupe d'Afrique des nations féminines donc ça j'ai le tir à mon chapeau elles ont eu la volonté elles ont eu à cœur la volonté de défendre un drapeau un pays elles l'ont fait jusqu'au bout j'allais dire jusqu'en finale donc ça j'ai le tir à mon chapeau maintenant si effectivement on se rappelle des cas de Bruno Angotti des cas de qu'on appelle Pascal Nouma de Boumson donc qui étaient qui étaient ergiversés sur le choix du Cameroun très bien ils ont joué pour la France maintenant ils en sont où je ne vais pas rentrer dans ce débat là maintenant moi ce que je dis c'est qu'on n'a pas besoin comme on a dit Arthur de faire une démarche d'aller vers ces jeunes là pour leur demander de venir jouer pour leur pays on n'a pas à le faire et les gens qui se battent donc quand même on l'a toujours fait pour les autres pourquoi pas pour eux on l'a fait pour eux comment il s'appelle on l'a fait pour Gaëtan Bon on l'a fait pour Etam Maillat qui n'était même et contre Guignane tout ce qu'il a il a reconnu et pourquoi pas pour ceux qui sont donc Camerounais maintenant le problème c'est qu'il y a eu deux délégations du Gégé par M. Ntamak d'ailleurs sans Volka Fink qui s'en est émue d'ailleurs et qui sont allés ils ont fait chou blanc je veux dire que finalement ils ont reçu quoi ils ont reçu un accord de principe tout diplomatique quoi mais sans plus donc quand on fait déjà une approche de cette sorte et que les jeunes ne sont pas très 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 enthousiasmés par le fait de venir rejoindre leur pays d'origine c'est pas une question de sens c'est une question de je me sens Camerounais c'est à dire qu'en fait c'est pas une question de sens c'est une question de patrie la patrie c'est pas dépendant du lieu où vous habitez les Israéliens qui sont en France ce sont profondément Israéliens quel que soit où ils sont d'ailleurs les Juifs américains ce sont d'abord Israéliens j'ai un ressenti Juifs américains sur le plan sur le moment sportif si on regarde dans l'histoire des binationaux il n'y en a pas un seul qui était en position d'être sélectionné par l'équipe de France qui est venu au Cameroun tous ceux qui viennent c'est parce que tous les fassants Charlie Tange a été solutionné à 29 ans la suite de sa carrière on ne nous donne pas l'impression qu'il aurait pu faire la carrière il était quand même il avait bon poupe Charlie Tange merci pour lui merci pour lui il va être content je crois c'est pas Charlie Tange aujourd'hui Charlie Tange des années 2010 de 2009 ah ouais c'est pas la même personne oui on est d'accord de manière raisonnable de manière raisonnable tous les binationaux qu'on a récupéré soyons honnêtes aucun d'entre eux n'aurait jamais joué en l'équipe de France soyons honnêtes mais justement Georges Guimbouz avec le cas pour Georges Ntep qui des trois ou des quatre est celui dont on parle le plus d'ailleurs certains médias certains journalistes l'annoncent dans la liste dans la future liste de 10 échanges mais l'une des chances qu'on a éventuellement c'est que effectivement comme la France est qualifiée pour l'euro elle ne va jouer que des rencontres amicales et qui ne compte que pour du beurre qui n'empêche pas toujours le cas de pouvoir essayer de récupérer ce cas là surtout pour Georges Ntep qui est quand même le maillon essentiel du quatuor on va dire ça comme ça mais justement ça me ramène à mon propos précédent qui est de dire que quand ton joueur a de par ses capacités sportives et de par sa forme actuelle la possibilité d'intégrer l'équipe de France il n'a aucune raison de venir au Cameroun excusez-moi parce que ce garçon il a 21 ans il pense à sa carrière il y a des millions de Camerounais qui travaillent pour des sociétés étrangères à l'extérieur du Cameroun ils pensent à leur patrie ils pensent à leur carrière ce jeune il a 21 ans il pense à sa carrière d'abord moi j'ai écouté Paul-Georges Tepp je souhaiterais qu'il joue pour le Cameroun de manière très sincère parce que ce sera un gros apport pour notre équipe mais je pense qu'il viendra pas pour l'avoir écouté il viendra pas de toutes les façons Paul-Georges Tepp il frappe à la porte de l'équipe nationale A de France il suffirait qu'il y ait un blessé ou un désistement dans les prochaines sélections il sera appelé vu la forme qu'il a actuellement en première division française donc dites-moi pourquoi ce jeune va se priver de cette belle occasion de jouer en équipe de France et qui va le valoriser aussi qui va le valoriser et qui va augmenter ça ces joueurs-là ont été champion du monde junior les moins de 20 ans ils sont peut-être omnibulés par le fait qu'étant champion du monde junior les moins de 20 ans ils ont peut-être des chances d'intégrer l'équipe de France senior bon c'est peut-être ça on a l'exemple je crois d'un joueur qui était originaire je crois de l'ex-Zahir la RDC qui a fait 2-3 sélections c'est tout mais il a disparu des tableaux de bord donc c'est pour simplement vous dire que moi quand je parle à Drogba qui a quand même grandi en France une grande partie de sa vie il aurait pu choisir la France aussi attention c'est Saint-Germain Drogba n'était pas dans ce cas Drogba 24 ans c'était un pied carré Drogba il a quand même vécu c'était une surprise quand même il a percé il a percé quand il est arrivé à Marseille oui mais quand Célestin parle de jeunes joueurs qu'on a sélectionnés 2-3 fois qu'on a plus jamais sélectionnés mais c'est tant mieux pour le Cameroun qu'ils ne sont pas venus est-ce que nous on a besoin de ce genre de joueur qui au bout de 2-3 sélections après il va disparaître des radars on n'en veut pas on veut des joueurs performants c'est quoi l'intérêt pour nous d'aller parce que moi je vois des ligations qui vont qu'est-ce qu'ils font comme promesse à ce genre que vous soyez bon ou pas on vous promet que vous allez jouer non ce genre vous allez le voir deux mois après il n'est plus de celui-là il ne joue plus qu'est-ce qu'on en fait rien du tout on veut des joueurs performants donc s'ils ont été sélectionnés par la France et qu'ensuite on les a fait sélectionner il n'était plus bon donc c'est pas une perte pour le Cameroun tant mieux pour tout le monde c'est bon pour la suite de la carrière qu'ils continuent et ils en continuent nous le fait de ne pas trop vouloir insister parce qu'en vérité quand on va voir les joueurs on engage des frais pour les missions en Europe pour aller voir les joueurs et qui n'ont pas vraiment une envie évidente de jouer pour le Cameroun je veux dire qu'on n'a pas insisté plus que ça c'est aussi bête que ça en tout cas c'est trois le dispositif c'est-à-dire que pour un jeune tête dont on sait que sur le couloir il est excellentissime on peut le dire Baïbek qui est aussi très intéressant dans une bonne mesure aussi une grande dôme le terrain et Samuel Mtiti au niveau de l'axe centrale qui est vraiment impérial que peuvent-ils apporter à cette sélection des Lyons qui s'est récemment qualifiée imaginez ces joueurs dans le groupe est-ce que ça peut apporter la continuité de la paix entre guillemets retrouvée ça peut apporter ça peut modifier le schéma tactique de l'entraîneur actuel ça peut apporter une solidité dans le jeu offensif ou défensif de la sélection camonnesse je ne crois pas qu'on ait des vides dans ce couloir dans ces compartiments aujourd'hui en équipe du Camon c'est une équipe en reconstruction non mais je veux dire qu'il faut quand même que ce joueur ait quand même un minimum de sélection pour qu'on jette l'opprobre sur eux c'est pas le cas aujourd'hui je ne suis pas en train de mésestimer l'apport éventuel qu'il peut avoir ces joueurs-là pour l'équipe du Camon simplement je dis que ce n'est pas un absolu ce n'est pas une absolue priorité je dis encore une fois il faut que nous au Cameroun qu'on puisse organiser des championnats jeunes mais il y a quand même pour assurer la relève il y a quand même des personnalités comme Roger Mila qui par rapport à ce sujet en parlent un peu plus ou énormément c'est quand même pas le fruit du hasard parce que si nous on peut nous reprocher de n'avoir pas le bon oeil à lui on ne peut pas faire le même reproche déjà il faut du point de vue du sélectionneur déjà il l'a dit lui-même il n'a aucune pression vis-à-vis de ses binationaux il en a approché de Paul-Georges Tepp qui l'intéresserait parce qu'il dit qu'il pense qu'il pourrait apporter quelque chose et un boulot avec qui il a eu une discussion et lui-même sauf qu'un bol n'est pas bien bien sûr il est en face de l'aide parce que la situation a l'évalu parce qu'en fait que lui-même il est revenu en disant je serais étonné que ce jeune y revienne parce que déjà je t'ai surpris de voir qu'il parle très bien le suisse allemand il est très bien intégré en Suisse et tout j'étais étonné Paul-Georges Tepp il apporterait beaucoup sur le flanc gauche Ndié il joue à gauche il repique il varie beaucoup mais Tepp il apporterait quelque chose Oumtiti il apporterait une grosse stabilité dans l'axe de la défense parce que n'oublions pas Ndié il dépanne mais c'est pas vraiment un défenseur central moi je pense qu'il apporterait plus dans le milieu du terrain donc Oumtiti oui ce sera un gros apport en défense Oumtiti ce sera un gros apport sur le côté Baebek ça peut se discuter maintenant moi je dis le sélectionneur jusqu'ici ne nous a pas donné l'impression qu'il allait beaucoup changer son groupe il est parti sur une idée il a constitué son groupe et pendant toute la phase de qualification il n'y a pas eu de grande surprise par rapport à la première sélection il a constitué avec son groupe et il ne donne pas l'impression de vouloir modifier il va peut-être prendre un ou deux pions binational ou pas mais pour l'instant je pense que l'équipe du Cameroon n'a pas de problème je crois que Roger Mila bon il a du flair c'est un attaquant de race c'est un joueur de race mais je veux dire que c'est une opinion qu'il a émise mais pour moi l'équipe du Cameroon est en construction c'est une équipe qu'il y a besoin de cohésion alors le peu de matchs déjà effectué et les binationaux ont aussi le droit de faire partie de cette question mais encore une fois ce n'est pas pour diviser les billets et les nationaux je veux dire ce n'est pas les binationaux je veux dire c'est pas pour les mettre en opposition c'est simplement pour dire que moi je pense que ce que Volkowski a fait je n'ai pas toujours apprécié ses actes mais je pense que pour le coup il a été tout à fait bien inspiré de dire que ce n'est pas une priorité pour lui il va dans les stades de football il était à Bépanage dimanche dernier pour essayer de visualiser quelques joies il en a vu des meilleurs c'est sûr il faut qu'on lui fasse confiance en tant que technicien je veux dire le problème aussi c'est de fond le championnat carrément il y a des grosses lacunes il y en a qui n'ont même pas de stade carrément en dehors des doigts très bien c'est Saint-Germain puisqu'on évoquait très bien c'est Saint-Germain puisqu'on évoquait justement le talent des vies nationaux le génie qu'il représente on va s'intéresser à d'autres génies notamment avec notre discipline le tennis avec le Master Mille de Londres qui a eu la semaine dernière qui a vu le sac de Djokovic numéro 1 mondial au détriment de Federer qui malheureusement était forfait alors avec les spécialistes on va revenir sur ce tournoi si c'est intéressé à la finale de Coupe Davis qui a eu dans quelques heures on va dire entre la France et la Suisse éventuellement alors avec vous Arthur John Juan d'ailleurs par rapport à ce Master Mille quelles sont les conditions n'est-ce pas les critères pour pouvoir faire partie de ce Master Mille du côté de Londres d'accord alors Master Mille c'est le dernier tournoi de tennis de l'année c'est les 8 meilleurs mondiaux c'est les 8 premiers tout au long de la saison qui se retrouvent au Master Mille de Londres ce Master Mille de Londres ce qui a eu lieu cette année c'était simple c'était vraiment le résumé parfait de toute la saison de tennis vous avez un gagnant Djokovic numéro 1 mondial qui a montré sa solidité tout au long de l'année depuis l'ouverture de la saison vous avez un Federer qui est arrivé en trombe à la fin qui a bien débuté et qui a fini en trombe d'accord d'accord très bien on revient vers vous Arthur Doron car nous avons en ligne en direct depuis Paris le journaliste Binsport Thibaut Leroll qui était envoyé spécial pour Binsport notamment du côté de Londres pour ce tournoi qui va nous en dire plus Thibaut bonsoir 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 à vous alors Thibaut vous qui étiez du côté de Londres pour commenter ce tournoi pour le compte de Binsport appelons-le comment avez-vous trouvé parce que nous on s'intéresse éventuellement au cas Djokovic et Federer comment avez-vous trouvé Federer en fait durant tout le tournoi bah écoutez lui et Novak Djokovic semblent quand même sérieusement au-dessus du loup et ils l'ont été en même temps sur les premiers tours on rappelle que Federer n'a perdu que 13 jeux en trois premiers matchs Djokovic lui a perdu neuf petits jeux seulement et on se concentre uniquement comme vous le souhaitez sur Federer il était quand même très bien en parlance et cette demi-finale accrochée très accrochée contre San Vavrenka c'est jamais facile de jouer à un compatriote ils se connaissent par cœur c'est honnêtement honnêtement parce que j'ai été sur le court un petit miracle qu'il gagne ce match Roger Federer et 4 balles de match pour San Vavrenka donc oui il était très bien mais ce match-là franchement il ne doit pas le gagner alors Thomas Thibaut autant pour moi la finale l'attitude de Federer lors de ce tournoi à 31 ans est-ce que certains sont un peu surpris qu'ils retrouvent ce niveau de compétition ? oui ils retrouvent quasiment le niveau de ses plus belles années on parle des années 2006 2007 mais ce n'est pas un paradoxe Thibaut par hasard ? pardon ? ce n'est pas un paradoxe avec le cas Federer parce qu'on pensait qu'Anx Guillaume il était peut-être déjà cuit oui je suis le premier surpris effectivement c'est hallucinant de devoir jouer à ce niveau-là en 2014 alors qu'en 2013 c'était très compliqué il avait ses problèmes de dos il a fait une saison 2013 peut-être la pire de sa carrière et cette année il est extraordinaire et alors il y a deux explications à mon sens il a retrouvé un physique hors normes grâce justement à ses problèmes de dos qui ont disparu et puis on l'oublie trop mais ce changement de raquette a changé aussi beaucoup de choses alors très bien alors pour la finale la coupe de vise qui a lieu demain face à la France bien sûr on sait qu'une fois de plus vous y êtes comment vous sentez l'adversité face à Gaël Monfils je crois bah oui il va jouer Gaël Monfils j'y suis effectivement je suis à l'île pour ne rien vous cacher je vous réponds j'imagine bien ça va être un gros match ce sera le match numéro 2 demain avant il y aura Wawrinka contre Tonga je peux vous donner une petite instance il faut sachez que Jo est pas forcément très très bien il y a toujours cette petite douleur au bras droit il l'embête un petit peu il va devoir jouer un Wawrinka qui revient bien à l'image de cette demi-finale au Master et contre concernant ce Fédérar Monfils ça va être très intéressant parce que on va tous épier regarder de très 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 les 5 et 6 premières minutes du match de Fédérar savoir comment il se comporte si son dos va bien s'il veut bouger normalement donc on en saura plus finalement au bout de 10 minutes le jeu là on saura s'il peut jouer un vrai match de tennis ou alors s'il va devoir tenter des choses pour accélérer les échanges et le match alors Thibaut au niveau de son dos avec Fédérar est-ce que c'était pas une astuce pour pouvoir privilégier la finale de la Coupe Davis en abandonnant le Master 1000 de Londres non cette théorie du bluff dont on a un peu parlé sur les réseaux sociaux dans les médias j'y crois pas une seconde très honnêtement quand il fait forfait pour une finale d'un Master c'est que forcément il a mal il ne peut pas mentir c'est pas possible il peut jouer tout le Covid devant 7000 personnes sur l'un des plus concours de tennis au monde certes il a déjà gagné 6 Masters mais il a l'occasion d'aller en chercher un 7ème franchement c'est pas du bluff après il est vrai que s'il déclare forfait dimanche et il se prive d'un tel match qui est même pour lui encore une cerise sur le gâteau c'est pour privilégier effectivement cette Coupe Davis en déclarant forfait dimanche peut-être que ça lui a permis de jouer dès demain dès vendredi se prenez simple ou se devienne simple du premier jour alors Thibaut merci une fois de plus d'avoir été en direct pour cette édition de Samedi Sport sur les antennes de Canada International superbe commentaire on a suivi c'était avec beaucoup de plaisir Thibaut à très bientôt à bientôt merci à vous alors on revient avec vous à Thurgeon One sur le cas du Master Bill de Londres on reviendra aussi sur la Coupe Davis on était sur les critères pour pouvoir participer à cette compétition on évoquait le cas Fédéret qui a semblé être la belle surprise tout de même oui c'est la belle surprise et c'est vrai Thibaut le disait je vois que Fédéret c'est 33 ans c'est 33 ans mais pour moi il a gardé une fraîcheur dans son tennis il a été diminué par des problèmes de dos il faut aussi dire moi je ne vais pas penser à la raquette mais il faut aussi dire que Fédéret était papa Jumel d'abord il a été à nouveau papa cette année il est moins souvent présent sur les cours mais quelque part finalement cette année il avait moins de points à défendre que Fédéret que pardon que Djokovic il s'est senti mieux ça a permis de mieux aller au Master Mule de Londres attention il y avait aussi quelqu'un dont on ne parle pas qui n'était pas là Nadal Nadal n'était pas là et Nadal avant ça c'était le numéro 2 mondial quelques semaines avant le Master Mule de Londres Nadal a été vraiment touché par des pépins physiques toute l'année il a connu une année pire même encore que celle que Fédéret a connu l'année dernière il n'était pas là et en fait c'est parce que le jeu de Nadal très exigeant a vraiment pesé sur son physique son genou ainsi de suite alors on va rester toujours sur ce Master Mule du côté de Londres pour s'intéresser à cette rencontre entre Fédéret et Wawrinka éventuellement parce qu'il y a une petite anecdote alors que se passe-t-il en tennis qui fasse en sorte que lorsqu'on sert on a besoin d'une concentration extrême dit notre tour en tennis la personne qui sert commande l'échange tout simplement donc sur des surfaces comme celle-là des surfaces rapides il faut être excellent relanceur Fédéret Wawrinka cette demi-finale était vraiment énorme Thibaut a dit c'était des nationaux qui se rencontraient mais Fédéret perd le premier set dans le deuxième il s'accroche au troisième set il sauve 4 balles de match le public il faut dire souvent dans ces Master Mule très souvent qu'on arrive dans ces ambiances de fou les gens adorent les comebacks c'est l'émotion c'est des histoires c'est glamour à la limite c'est le papy Fédéret parce qu'il faut voir les autres c'est des petits jeunes pour lui déjà Djokovic Nadal c'est la même tranche d'âge ils sont beaucoup plus jeunes que Fédéret alors quand vous parlez de Raonic Nishikoris alors la classe biberon donc quelque part ça plaît au public de voir ce papy qui a la forme alors cette anecdote alors on y revient Vavinka Fédéret un service de Vavinka comme ses nombreux services bien sûr mais il est dérangé dit-il par l'attitude de la femme de Fédéret comment peut-on expliquer cela au point d'ailleurs on va voir une image très rapidement c'est qui s'est exactement passé des images exclusives une fois de plus de B-Sport alors le temps qu'on nous envoie justement l'image de Vavinka et Fédéret pendant ce service qui nous explique clairement un tout petit peu ce qui s'est passé oui ce qui s'est passé tout simplement c'est qu'il a il a dit après la rencontre il y a eu un incident dans les vestiaires il a dit qu'il était totalement déconcentré par Mirka Vavrinech qui encourageait son mari de manière très véhémente alors qu'on sait très bien que la tradition veut que sur les services pendant les échanges il n'y ait ni flash ni encouragement on va revoir on va revoir la technique justement le palmarès de Fédéret cette saison comme on a eu à le voir à l'instant Fédéret qui a su être à la hauteur 5 titres 6 finales 72 victoires 11 défaites merci encore de un talent pour tout ce montage qui fait un travail exceptionnel on peut aussi voir d'ailleurs le cas de Djokovic qui cette saison a obtenu 7 titres tout de même une finale 61 victoires et 8 défaites on va donc revenir à l'instant à cette rencontre entre Vavinka et Fédéret et ce petit passage assez anecdotique je vous invite à suivre plus tôt tu sais pourquoi ? parce que je ne suis pas du côté et voilà elle a fait pareil je ne regarderai pas elle a fait pareil je regarde pareil chaque fois que je suis du côté je vais juste avoir de serre je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a ? Arthur Agvo qui avons suivi attentivement cette finale ce moment là c'était quand même assez et le paradoxe c'est simplement que sinon des coéquipiers en sélection alors au point de d'ailleurs la presse en a fait des chevaux gras voilà ce n'est pas idéal pour préparer la finale de Coupe Davis non mais bon je pense que Stan en fait il faut se remettre dans le contexte ça devenait nerveux sur le terrain parce que Stan Vavinka il faut quand même le dire cette année il a gagné un titre du Grand Chelem donc il a gagné en Australie il a levé en poupe toujours vu comme l'éternel numéro 2 Suisse il arrive à être presque il était presque vu comme le numéro 1 on arrive à un moment du match qui est extrêmement délicat il aurait pu faire fi sincèrement de ça bon après les échanges avec Mirka Vavrinek on voit tout de suite qu'elle est on a envie aussi de vouloir gagner cette rencontre et justifier le Master 1000 de Londres c'est pas juste de la part d'accompagner l'épouse autant pour moi de Federer d'avoir une attitude aussi d'autant de légèreté quand même oui c'est pas juste mais bon voilà vous êtes concentré sur le cours vous devez être concentré dans votre tennis ça peut arriver vous savez il peut y avoir un flash quelqu'un qui gueule sur le cours vous devez rester pro je pense surtout qu'il y a eu c'était un moment de tension palpable le Master 1000 il faut savoir que c'est le tournoi le plus important après les 4 titres du Grand Chelem le gagner c'est toujours quelque chose d'énorme bon Stan a peut-être un peu craqué certes un peu poussé par Mirka Vavrinek mais il aurait pu rester dans le monde on a eu la position tout à l'heure de Thibault par rapport à l'attitude du moins le forfait de Federer j'aimerais avoir la vôtre pensez-vous que c'est un forfait réel ou Federer peut parer déjà cette finale de la Coupe Davis non alors sincèrement moi je pense vraiment à un forfait réel lorsque vous êtes compétiteur comme Federer Lay lorsque vous avez la chance de jouer une finale d'un Grand Chelem ou une finale d'un Master comme le Master de Londres non vous vous amusez pas à dire je calcule maintenant il faut savoir que oui il aurait pu jouer 3 heures sur le cours face à Djokovic et ça aurait peut-être un peu plus entamé son dos mais demain il y a la finale de la Coupe Davis il est opposé à Gaël Monfils il est opposé à Gaël Monfils avec Gasquet je crois mais avec son gars mais je pense que sur la finale de Coupe Davis ça se passe à Lille tout le public français sera derrière ils sont sur la terre battue qu'ils ont choisi les français ils seront extrêmement galvanisés on ne peut pas se permettre j'ai un peu je suis quel est l'avantage donc de la terre battue pour les français et l'inconvénient pour les suisses d'ailleurs les suisses aussi sont habitués à jouer sur la terre battue je n'ai pas vraiment vu ça comme un inconvénient un avantage disons qu'ils cherchaient la surface où ils seraient le moins désavantagés surtout face à Roger Federer Federer sincèrement sur Gazon Wimbledon c'est son temple sur surface rapide tout le monde est bon sur surface rapide la terre battue c'est une surface lente qui se gorge de terre on sait très bien que Federer déteste jouer sur son revers sur la terre battue à hauteur des pôles ils vont essayer de capitaliser sur ça c'est la surface la moins mauvaise pour affronter Roger Federer la sous-cette a une chance de pouvoir la remporter sachant que Federer est tout de même atténué parce que quel que soit son état de forme il ne peut pas être à 100% ouais il ne sera peut-être pas à 100% mais sincèrement l'enjeu est énorme là encore on parlait tout à l'heure dans le foot de nationalisme de patriotisme si elle est bonne si elle est bonne si et seulement si elle est bonne je crois que Federer n'a jamais remporté la coupe de dévis non il n'a pas eu la possibilité parce qu'il faut avoir un coéquipier elle est donc bonne ma mémoire oui votre mémoire est très très bonne mais les chances la France a beaucoup de chances parce qu'ils sont ils ont poussé par le public quand vous avez un génie comme fait la France a une culture de coupe de dévis aussi oui c'est vrai la période de la Ligue noire c'est vrai c'est une équipe très concentrée sur la coupe de dévis je crois que cette fois-ci il faut faire confiance à la France mon fils il est très 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 comment dirais-je déterminé à prendre cette finale bon je crois que Federer il a un peu eu de bluff là-dessus parce qu'il s'est entraîné il ne s'était pas entraîné avant-hier tout ça on verra bien demain ce que ça va donner mais en tout cas moi je fais plus confiance à la France d'accord très bien puisque justement on semble faire confiance à la France concernant le tennis le football c'était on faisait plus confiance au Cameroun très bien retour sur le plateau de samedi sport pour cette fois-ci évoquer la saison régulière de basket du côté de la NBA vous intéressez aux différents favoris des conférences Est et des conférences Ouest et pour en parler nos spécialistes de basket sont là temps plébiscités on va débuter par Igun Gounou Igunou bonsoir bonsoir à nos téléspectateurs à ses côtés Steven Gassa bonsoir bonsoir à tous les spectateurs et bien sûr on rappelle qu'Arthur Drouane qui est aussi un adepte de basketboy est resté parmi nous pour en parler alors on va donc évoluer avec ce sujet pour d'abord dans un premier temps s'intéresser déjà à nos compatriotes qui évoluent notamment Luc Barmouté et Joel Embiid rappelons-le qui cette saison évoluent dans la même team on va dire c'est que ça oui ils évoluent dans la même équipe au Philadelphia Semani Sixers bon bien évidemment Joel Embiid est toujours blessé il est en train de suivre sa rééducation donc au niveau du terrain nous avons uniquement Luc Richard Barmouté qui représente fièrement les couleurs du Cameroun avec une saison quand même peut-être pas exceptionnelle au niveau des statistiques mais individuellement elle se défend alors avec le cas de Luc Barmouté qui est tout de même après une saison assez compliquée la saison dernière aujourd'hui on le voit déjà être assez présent tout de même c'est-à-dire que son temps de jeu a nettement évolué par rapport à la saison dernière lorsqu'il était du côté de Sacramento Kings oui tout à fait bon il faut dire qu'il évolue dans une équipe qui est en pleine reconstruction il est l'un des vétérans de l'équipe et c'est la dernière année de son contrat donc il a tout intérêt à montrer exactement ce qu'il peut faire pour espérer pouvoir reconduire son contrat avec son petit frère Joel Embiid alors on va voir en image n'est-ce pas les différentes conférences les conférences Est et éventuellement Ouest on va débuter avec la conférence Est pour essayer de savoir quels sont les favoris de ces conférences Yves Grono éventuellement pour l'instant la saison est encore jeune nous sommes à 10-11 match et les Raptors de Toronto sont en tête à la conférence Est ce qui est une première pour l'instant on a Chicago qui est en deuxième position les favoris en début de saison selon les analystes c'était à Chicago c'était Cleveland à cause de l'EFL et le Brown James pour l'instant Cleveland se cherche encore ils sont à 5 victoires en effet ils ont perdu de 2 points hier contre San Antonio avec une balle perdue de le Brown James dans la dernière minute donc pour l'instant la saison encore jeune n'oublions pas que la saison NBA c'est 82 match donc c'est encore tôt de pouvoir tirer des conclusions alors avec vous Arthur Durban on parle de Cleveland qui a fait quand même a permis le retour de le Brown James chez lui tout de même on se souvient comment encore il a été reçu pour son retour est-ce que Cleveland selon vous dans cette conférence pourrait être un adversaire une équipe à la hauteur pour pouvoir être champion de cette conférence Cleveland c'est l'effet buzz d'abord pour commencer je sais Yves Yonel que je connais et moi on supporte la même équipe le Miami Heat honnêtement Cleveland oui ils ont le Brown qui est forcément le meilleur joueur peut-être individuellement le meilleur joueur avec Durant mais sans doute le meilleur joueur de la saison ils ont Kevin Love qui ils ont drafté cette année qui sera quand même un très bon atout au rebond au scoring ils ont des jeunes comme Kyrie Ehring ça va être une bonne équipe mais on dit ne jamais sous-estimer le cœur du champion pour moi le champion ça reste d'abord San Antonio à l'Est le champion c'est d'abord Miami même si la saison est trop jeune comme a dit Yves Yonel en ce moment les Bulls je les vois bien Cleveland bon forcément ils seront mieux mais ils ont commencé à s'y mitiger alors on va voir le 5 majeur justement de Cleveland dans l'image cependant on revient avec le duo Irving Irving et Lebron James vous pensez que dans cette conférence ce sera un duo qui va tenir la dragée haute Lebron on n'a plus besoin de démontrer Lebron il était à Miami mon équipe favori l'année dernière c'est Lebron on n'a plus rien à dire Kyrie Irving c'est très très prometteur c'est parfois d'excellents matchs mais parfois aussi c'est inconsistant c'est pas encore la top classe mondiale mais c'est l'avenir c'est prometteur maintenant comment le coach comment l'organisation va mettre tout ça en musique en comparaison des Blues ils sont considérés comme une équipe très offensive les Blues qui cependant eux sont considérés plutôt comme une équipe très défensive avec l'arrivée de Paul Gazot avant d'ailleurs que vous n'allez réfléchir sur le cas de Paul Gazot permettez-moi avec les téléspectateurs bien sûr qu'on peut suivre en image quelques actions de Lebron James les espoirs habituels bien sûr Le King James Le King James le roi James qui décidement fait du bien Yves-Lonel Gounoua cette équipe de Cleveland oui Lebron fait du bien à Cleveland The King is back home comme le disait là-bas à Cleveland le roi est rentré à la maison sa terre natale là où il est né Akron pour l'instant Cleveland se cherche encore et comme on l'a dit tout à l'heure Carrie Irving qui est un très bon joueur qui était il ne faut pas l'oublier numéro 1 de la draft apprend à rejouer avec une autre star parce qu'avant l'année précédente les années précédentes c'était Carrie Irving l'option numéro 1 donc pour l'instant il faut qu'il apprenne à jouer avec Lebron donc Lebron essaye d'être un peu patient il essaye de prendre du temps l'équipe au début a un peu souffert pour l'instant ils se sont un peu rattrapés hier ils ont perdu les deux points mais je pense qu'avec du temps le système va pouvoir se mettre en place tout à l'heure on a vu le sein entrant de Cleveland il faut préciser que ce n'est plus le même sein le coach David Blatt il a remodélé son sein en tant qu'on voit là là il y a Carrie Irving Lebron James Kevin Love Alexandre Alexander Howe et on a changé au poste 2 à la place de Dion Waiters on a changé avec Sean Merriam parce que Dion Waiters c'était un joueur qui était un peu plus individualiste donc pour l'instant il est 6ème homme ce qui lui va bien parce que même à l'université à Syracuse il était 6ème membre de sa faculté donc pour l'instant Cleveland se cherche mais on attendra revenons sur le duel qui opposera sans doute cette saison les Cleveland avec les Bulls de notre compatriote Joachim Noah qui se sont vus renforcer l'arrivée de Paul Gazon alors les deux c'est pas un peu un tout petit peu enfin je peux me tromper le même profil moi je ne m'attendais pas à les voir jouer ensemble je suis pourtant ça se passe très très bien défensivement avec Rose également le mineur et ces deux joueurs qui sont assez présents vous l'avez mentionné tout à l'heure il faut le mentionner Chicago Chicago c'est une équipe qui est beaucoup plus défensive parce que le coach de Chicago Tom Thibodeau lui il est beaucoup plus penché vers la défense ce qui est l'opposé de David Blatt le coach de Cleveland qui est beaucoup plus penché vers l'attaque qui était même en Europe avec le Maccabi Tel Aviv qui a gagné les titres en Europe donc pour l'instant on verra ce que ça va donner à Chicago on a Joachim Noah le compatriote qui était parmi les meilleurs défenseurs de la NBA l'année précédente on a maintenant Paul Gasol qui a trouvé une seconde jeunesse qui prend des rebonds qui marque à l'intérieur donc ils ont ils ont des tours jumelles qui sont assez efficaces le seul talon d'Achille de Chicago pour l'instant c'est Derrick Rose le star Derrick Rose qui a tendance à encore se blesser se blesser on est à 10 matchs et il en a manqué déjà au moins 3 donc pour l'instant on se demande s'il va pouvoir tenir toute la saison mais Derrick Rose justement qui était considéré enfin qui est toujours considéré comme un vétaprodite du basket américain mais qui malheureusement à chaque fois revient en chute et ça a tendance à pénaliser cette équipe des Bulls oui là maintenant on verra pour l'instant il semble tenir on lui donne suffisamment de temps de repos la question qu'on se pose c'est de savoir si le championnat du monde auquel il a participé lui aura fait du bien ou alors lui aura fait du tort parce qu'il aurait pu utiliser cette période-là pour pouvoir se reposer et attendre que la saison NBA commence et on avait même pu le constater pendant ce championnat du monde son coach de Chicago Tom Thibodeau tandis que là on voit le 5 majeur tout de même en principe avec les différents renforts du côté des Bulls oui avec Mike Dunleavy qui joue en poste 3 dont ils ont un très bon 5 pour l'instant ils sont en deuxième de la conférence et on verra ce que ça va donner très bien alors avec vous Steve Gassin concernant toujours cette équipe pensez-vous que les Bulls peuvent être champion de cette conférence cette saison ? il va s'en dire c'est plus l'époque de Pippen non c'est plus l'époque de Pippen mais il faut quand même rappeler qu'avant la blessure de Degre Rose c'est une équipe qui a dominé la conférence Est à l'heure actuelle il n'y aurait possiblement que Cleveland qui pourrait empêcher les Bulls d'aller en finale mais la réalité pour Cleveland c'est que vous avez deux joueurs majeurs de l'équipe qui n'ont jamais joué un match de playoff c'est-à-dire Carrie Irving et Kevin Love donc pourront-ils rapidement rattraper cette expérience surtout que l'on sait que Chicago a toujours été une équipe qui se donne à fond qui ne laisse aucune possession gratuite à l'adversaire et avec le renfort de Paul Gasol ça fait vraiment deux tours jumelles et il y a vraiment l'éclosion cette année de Jimmy Butler donc je pense que Chicago est armé avec ou sans Derrick Rose d'après moi pour que la série soit très longue s'ils en viennent à rencontrer Cleveland alors avec vous Arthur les tours jumelles moi j'adore ces tours jumelles en tout cas celle des Bulls entre Paul Gasol et justement et Joaquin Noah qui sans aucun doute sont en train de dans la complémentarité sont en train de faire le petit bout de chemin ouais c'est comme Yves Villeney le disait tout à l'heure Thibodeau c'est parole à la défense Joaquin Noah c'est extrêmement défensif Gasol cette année revient extrêmement fort après je crois quand même deux ans galère au Lakers et vous avez là rappelons que Lebron Kobe Bryant quand même était très très déçu de son départ il s'y attendait pas le beau oui mais bon Kobe doit pouvoir mieux ménager pour garder ses copiers autour de lui je pense qu'avec Dwight Howard qui est parti Paul Gasol qui est parti c'est un peu l'anti Lebron quelque part Lebron c'est le facilitateur il implique il involve tout le monde excusez-moi pour le neurologisme mais honnêtement non les Bulls ont l'air beaucoup plus j'ai envie de dire équilibré parce que Derrick Rowe c'est quand même l'atout offensif qui peut passer dans les défenses et vraiment l'équipe est vraiment axée sur la défense et généralement NBA si vous le disiez tout à l'heure dès qu'on arrive au moment des playoffs c'est paroles à la défense c'est paroles à chaque possession aucune possession gratuite comme il le disait on revient sur les favoris plus tôt puisqu'on a dit un mot concernant la conférence S intéressons-nous plutôt aux favoris de la conférence Ouest du côté de la conférence Ouest quels sont les grands favoris ? du côté de la conférence Ouest en début des saisons l'un des favoris c'était les Tunders d'Oklahoma et malheureusement il y a eu la blessure de Kevin Durant qui sera absent pendant très longtemps et ça se ressent maintenant sur leur performance parce que au moment où je parle les Tunders d'Oklahoma sont derniers de la conférence Ouest sont derniers oui derniers de la conférence Ouest et l'avant-dernière équipe ce sont les Lakers de Kobe Bryant et comme l'a dit Arthur on constate que Kobe se retrouve un peu esselé avec le départ de Paul Gessol et la blessure également de Steve Nash donc pour l'instant on verra mais à l'Ouest quand même il y a des favoris qui sont là on a les Grizzlies de Memphis avec l'autre frère Gessol Marc Gessol avec Zach Randolph le petit frère de Marc de Paul oui le petit frère de Paul et puis on a les Clippers qui se cherchent encore pour l'instant ils n'arrivent pas encore à se retrouver mais on verra mais pour finir parce que tout à l'heure on a parlé de l'Est je voulais finir par l'équipe de notre compatriote les Sixers je crois lors d'une équipe d'une émission précédente on avait un peu parlé des Sixers ici on vous avait fait comprendre que les Sixers ne sont pas encore suffisamment armés pour pouvoir faire les Clippers cette année et ça se ressent parce qu'après 11 matchs les Sixers n'en ont encore gagné aucun 0 victoire 11 défaites dont on espère que nos compatriotes pourront trouver le chemin de la victoire dans les jours et dans les matchs qui suivent d'accord très bien on va donc en profiter n'est-ce pas pour voir un petit peu comme la saison a déjà débuté du côté de l'NBA le top 10 de ces derniers jours un match très rapidement ça se déroule Nona Udra to John Lur for the slam over Tariq Black le gris bench n'est-ce pas c'est-ce pas c'est-ce pas c'est-ce pas d'udra et Lur qui en ont on la nuit et c'est-ce pas l'un amour bout Lebron James n'est-ce pas la c'est-ce pas c'est-ce pas 2 de la 22 points on the night and your number 8 play. At number 7, Isaiah Thomas on the break. He's looking ahead to Gerald Green and guess what, he's going to find him. He'll throw it down right here. Green doing that against the team by the way that picked him 18th overall back in 2005 and the win by the way as well. At number 6, Shabazz Napier with the rebound. Looking ahead to James Innes who will throw it down. He had 10 points and 8 rebounds off the bench and unstoppable on that transitional play at number 5, Jeff Green leading the Celtics with 28 points and guess what, these weren't even the most impressive 2. Spoiler alert, you're going to see him yet again in this top 10 countdown but that is number 5. Now at number 4, Chris Paul. Now we often see CP3 to one of these guys but they're getting it done together. CP to Blake Griffin to DeAndre Jordan for the alley-oop. Jordan, by the way, had 10 points and 17 rebounds on the night. And at number 3, Tyreek Evans. Looking to Anthony Davis throwing it down on top of Robin Lopez. if you're a member of the family look away because we have to show it to everybody else just a few more times. AD unstoppable as usual with 31 points and 11 rebounds but check that out. Al Farouk Aminu driving for the slam all over Bismack Biambo. He had 9 points and 11 rebounds on the night. Almost the best of the best but Jeff Green like I said didn't take home the W but does take home a couple of our top plays the steal and the slam on the other end. JG with not only 28 points on the night for the Seas but number 5 and number 1 on our top 10 plays on NBA.com. Comme disait la présentatrice the best of the best of the NBA.com uniquement ici dans les éditions de Sablisport sur les antennes de Canal 2 International. Alors on continue les analyses concernant ces différentes conférences pour sortir de cette édition avec le cadre de la conférence de Est comme disait Yves Gounou par rapport à nos compatriotes qui étaient dans une situation pas très confortable notamment chez les Sixers. Non, bon il faut réaliser que les Sixers ont une approche à long terme. ils ont décidé de reconstruire de rebâtir l'équipe la dernière véritable star qu'ils ont eu c'était Alain Iverson mais ça remonte déjà pas mal d'années. Ensoir j'aimais beaucoup son petit surnom. il avait la réponse à pas mal d'années. Il n'y a pas mal d'années. Il n'y a pas mal d'années. Il n'y a pas mal d'années. Donc évidemment la raison d'ailleurs pour laquelle ils ont pris le risque de drafter Joël Albibe parce qu'ils savaient comme l'année dernière avec Nerlène Noël qu'ils avaient le temps de le faire se reposer de se soigner et je pense que les Sixers dans 2, 3, 4 ans ils vont atteindre leur maturité. à ce moment-là il faudra certainement trader pour un vétéran pour permettre vraiment de montrer le chemin à ces jeunes-là. Mais ils auront une très belle paire de tours à l'intérieur de la bouteille avec Nerlène et Ndip. Très bien. Merci à vous d'avoir été présents. Merci également à vous chez les téléspectateurs de nous avoir suivis et accompagnés une fois de plus dans ces aventures de Samedi Sport. En tout cas sachez comme d'habitude nous Samedi Sport et si vous Samedi Sport retrouvez-nous pour les prochaines aventures de Samedi Sport. Samedi Sport